Musique de générique Yo les ouverteurs ! Salut à tous, ça va bien ? J'espère que moi, oui, moi ça va. Et toi ? Moi, moi ça va. Et vous ? Ça va bien, on se retrouve pour une ouverture, vous l'avez vu dans le titre, trop trop cool. On est plutôt contents parce qu'on fait un espèce de truc un peu chelou. On a sorti de sous les fagots de notre collection un petit coffret Florizar X qui on l'espère sera chanceux. Et dedans vous avez une jumbo de Florizar qui est trop cool. Et vous avez quatre boosters. Donc je m'étais arrangé pour avoir un Dracaufeu, un Florizar, un Tartan qui est un Pikachu. Parce que c'est du Génération tout simplement. Donc Génération, on vous le rappelle, c'était un truc qui était sorti vers les 20 ans, pour les 20 ans de Pokémon. C'est ça, voilà. Il y avait beaucoup d'éditions de Pokémon de la première génération, forcément. Et toutes les rééditions de la Pokécune, qui était sous la numérotation RC machin, RC truc jusqu'à RC 32. C'est à dire qu'on peut avoir deux ultras, je te le rappelle, dans les générations. Ça peut arriver, puisqu'il y a la place de la Pokécune et la place de l'ultra normale, voilà. Comme je me suis dit qu'il y avait un booster de chaque starter de la première génération, plus Pikachu, et bien j'ai sorti des boosters en vrac, mais cette fois-ci Evolution, qui eux sont les rééditions du set de base. Donc pourquoi c'est sympa ? Parce que du coup on a un Dracaufeu, on a un Tartanque et on a un Florizar, les trois. Et on n'a pas un Pikachu mais un Raichu, donc c'est en évolution. Donc ce qui va être sympa, c'est qu'on va se donner tous les deux deux générations et deux évolutions. Et du coup on ouvrira genre le booster Pikachu d'évolution et ensuite le booster Pikachu de machin. Ça va faire un petit peu de diversité. Et bien voilà, du coup on va déballer ça. Ensuite on fera un tirage au sort avec un magnifique jeton qui n'est pas du tout en rappeur, mais c'est pas grave, de la Team Magma, parce qu'on kiffe la Team Magma. Bah du coup on peut peut-être faire un tirage au sort maintenant, comme ça celui qui commence l'ouverture, il déballe le bout du truc. Ok, tu choisis face ou pile ? Pile. Et je commence l'ouverture, merde. C'est pas juste, c'est tout un truc qui gagne pile au face. Moi je gagne jamais au milieu au face. D'ailleurs je gagne jamais les ouvertures en ce moment, mais j'espère que je vais gagner. Bah j'espère aussi que tu vas gagner. Bah parce qu'on vous le rappelle que c'est un duel. Bah ouais. Donc c'est celui qui va avoir les meilleures cartes. Bah c'est moi qui aura les meilleures cartes. Non c'est moi. D'accord. Je trouve ça plutôt cool un coffret florisa parce qu'on a une jumbo de drape au feu, on a une jumbo de tortante. Et du coup, là ça nous fait le jumbo de florisa dans un style assez particulier en plus. Donc les trois jumbo en cadre, ça peut être... Ouais. Ça peut être carrément cool. Ce genre de coffret c'est un coffret que j'aurais pu garder scellé et qui aurait valu vachement cher je pense dans longtemps. Mais je m'en fous car on ne fait pas de la spéculation, on est collectionneur de cartes. La jumbo, alors qui est magnifique pour le coup, je sais pas ce que t'en penses. Ouais elle est belle. Mais en fait ils l'ont fait dans un style un peu dessin. Et je trouve ça trop cool, ça change un peu. Y'a pas de 3D de ouf. C'est ça, y'a pas de 3D, le style est cool. C'est Naoki Saito qui a fait l'illustration, ça me dit quelque chose son nom. Mais c'est vrai que ce genre d'illustration pour une carte, une ultra on va dire, donc là c'est une Nex. Bah c'est plutôt rare. Ouais, c'est clair. Donc plutôt cool. On va se répartir les boosters déjà. On a notre petite check list sous les yeux pour voir un petit peu les ultras qu'on a au fur et à mesure. Ça se sendard quand j'ouvre et regarde et moi quand elle ouvre je regarde on fait on l'a pas, on l'a. J'aime bien ce petit principe quand on commence juste à dévoiler la numérotation, de dire juste à l'autre on l'a, on l'a pas. On a les 4 boosters génération. Dis-moi un peu ce que tu préfères comme Pokémon. Est-ce que... Dracofeu. Tu veux Dracofeu et Pikachu quoi ? Ok bon. Moi ça m'arrange, j'ai mes deux start-up préférés, à savoir Floriza et Tortank en évolution. Tu vas prendre le Raichu qui va aller avec ton Pikachu et tu vas prendre le méga Dracofeu qui va avec ton Dracofeu. Et moi je prends méga Floriza, méga Tortank qui vont avec mon Tortank et mon Floriza. Je commence du coup cette ouverture par vous montrer l'ultra donc Floriza X, la promo, qui est vraiment très très classe. On l'aime beaucoup beaucoup avec Sandard. C'est une carte en fait promotionnelle qui change. Je vais l'enlever de sa pochette parce que je trouve que vous voyez pas bien. Voilà, ça a carrément plus de gole comme ça. L'alien en premier plan, la position du Pokémon est très classe. En plus on avait pas du tout fait gaffe mais on l'a vu hors caméra après vous avoir montré la Jumbo. En fait il y a un insécateur là en bas, un petit Rafflesia qui tire la liane qui est trop kawaii en haut. Ça rend la carte encore plus belle. Je vais garder les Tortank pour la fin parce que tu aimes tu sais. Je vais commencer moi à chaque fois par Génération et finir par Évolution. Pourquoi ? Parce que je préfère Évolution tout simplement. On commence par Génération, le Floriza. Donc pour Génération on vous rappelle c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. On commence avec un petit coquillasse qui est très mignon mais que j'avais forcément déjà. Ensuite un petit dodo du haut, la petite énergie électrique. C'est vrai qu'effectivement c'est dans Génération que les énergies sont magnifiques. Les traits là c'est beau. Elles sont vraiment différentes des autres en fait. C'est ça. Le petit match qui est trop mignon avec des fameux Rakaillou. Ah la Raichu de Pokékyoun donc réédition de Pokékyoun. La RC9 sur RC32. Entretien en carte objet. Ah cool. La fameuse carte donc du coup Imakuni. Rien au corner reverse du coup voilà. On a une reverse alors qu'on a deux autres cartes après c'est très compliqué mais c'est comme ça. Ces générations, cherchez pas. On a quelque chose, ah je l'ai. C'est la RC32 sur RC32. Bah c'est la Nymphalie ex. Je la paierai tout de suite. Bon pour des échanges c'est cool ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment cette carte. Surtout des collectionneuses de cartes. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneuses d'Evoli en fait. C'est souvent comme ça. Et du coup la Nymphalie elle est vraiment très jolie. Avec le petit Evoli qui mord la queue. On l'avait pécho en vit-grenier, il n'y a pas si longtemps que ça. Dinkel qui nous les avait trouvés. Exact, Dinkel qui avait fait un vit-grenier et qui avait trouvé des cartes. T'as raison c'est ça. Mais du coup bon la Nymphalie on l'a en plein d'exempères. Donc pour un échange les gens si ça vous intéresse. Du coup on l'a en neuve ici, on l'a tiré. Donc je commence avec une ex. Et c'est une full art. Je suis désolé je suis pas hyper content mais je l'ai tellement plein de fois cette carte que voilà. Et ensuite un ronflex en simple rare. Et du coup on va passer maintenant à du évolution. On change avec le méga Florizar. Et on commence avec un duo justement. Et cette carte est encore plus belle je trouve. Mais en même temps c'est les cartes du set de base donc elles sont belles. Aspico, Machoc, Pikachu, cool. Magneti, Super Potion, Machopper. Oh le lien spirituel Florizar donc une des nouvelles cartes forcément puisqu'il n'y avait pas de méga évolution avant. En reverse l'échange. L'effet reverse il est vraiment beau sur cette série. Est-ce que j'ai quelque chose ? La 29 sur 108. Oh la mentine simple rare. On repasse à Génération avec Tortank. Bonita qu'on connait bien. Magikarp j'adore cette carte. Energio. Topiqueur. Très sympa. Passe rouge de la Pokécune qui est trop mignonne. De toute façon les cartes Pokécune sont mignonnes parce que c'est le principe de la Pokécune. Le carton rouge de l'arbitre. Carton rouge ça n'a aucun sens dans Pokémon. Revutilisation et ça c'est pareil je dis la bouteille de vin. Parce que pour moi j'ai des bouteilles de vin ça n'a aucun sens non plus. Crisacier en reverse qui est vraiment très jolie. La RC-18 sur RC-32. Floette en reverse. Et ensuite est-ce qu'on a quelque chose ? Ah vous nenez non. La 5 sur 83. Papillon en nolo ! Tu l'as vécu en reverse. Trop bien. Bah ça c'est cool. Une carte qu'on n'avait pas dans la collection ça fait toujours plaisir. Et en plus bah pour le duel ça reste une nolo. Donc c'est cool. Yes ! Et on passe du coup au Mega-Tortank qui le méga évolue avec Mega-Tortank de évolution. Va-t-on faire exactement le même booster ? J'en sais rien mais on commence avec un Dodio. Bonita donc non c'est pas le même. Oh Nidoran. Otaria. Topiqueur. Porygon. Ah j'adore. Détermination Dondine. Cool. Oh j'ai une secrèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè les gens trop cool alors oui ça on l'avait pas dit non plus mais dans cette extension trop chelou et ben on a des secrètes en plein milieu donc la pikachu surfer la tu ne l'avais pas ? je l'avais pas ? tu ne l'avais pas le surfer on a que le volant mais j'étais perso de l'avoir bah attends je l'ai encadre je comprends pas amène le cadre c'est pas la même extension je l'avais encadre à côté de mon pikachu ballon de cette extension de la pikachu volant mais oui mais non c'est une très vieille extension ça elle est en holo ah trop bien j'ai une secrète que j'avais pas ça c'est trop bien ça les gens c'est trop bien bon bah pikachu surfer secrète t'es clairement dans la merde au niveau de l'ouverture comme d'habitude oh j'ai une turbo oh mais c'est bon oh la mac on earth turbo est-ce que je l'avais ? est-ce que je l'avais ? c'est trop bien cette ouverture tu l'avais combien ? 60 tu l'avais pas j'avais pas mais c'est trop bien est-ce que j'ai encore autre chose ? la 29 sur 108 ? ah non la mentine la même rare ça va oui ah bah non mais je sais pas mais c'est trop bien cette ouverture est trop pétée mais on fait que des ouvertures pétées en ce moment c'est un truc de ouf tu vas trop galérer à me battre un truc de ouf bon je vais vous faire un petit récap parce que c'est trop cool on commence avec une infallie ex une petite full art entre guillemets ex donc ça fait plaisir ensuite j'ai chopé la papillusion holographique donc une ultra une holo ensuite la pikachu surfer donc une secrète et une petite turbo donc ça fait carrément plaisir la maconnière turbo que je n'avais pas apparemment alors qu'elle me disait quelque chose mais donc ça fait plaisir 4 ultras à battre en tout cas 4 rares bon courage ma chère Sansan on se change ça ? eh ouh allez touchage de nez de changement en tout cas moi je suis très content de mon ouverture quoi qu'il arrive même si je gagne je suis contente pour lui on est content parce que là en fait on fait que des superbes ouvertures en fait on vous propose des trucs de ouf en vidéo donc on est très content après avoir une grosse un gros passage à vide avec que des ouvertures de merde là on fait des bonnes ouvertures tu vas commencer par quoi toi parce que t'as ton raichu pikachu ou ton dracofo dracofo ben pikachu raichu on promis dracofo à la fin ah d'accord je vais commencer par le pikachu de génération on commence avec le 2pikup qu'on aime bien oui Ponyta Nosferrati Greenicorn Stade Gamma donc ça c'est de Poké Kune du coup ah oui du coup oui elle est très sympa elle est sympa ouais t'as vu ils ont fait un petit pikachu en mode de neige en neige c'est trop mignon c'est trop mignon Sana fan club pokémon le chenipan en river ce qui est trop cool t'as vu il y a des espèces de sport autour de lui vert c'est chelou ensuite nous avons ohhhh elle c'est trop je l'ai c'est dommage mais elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle ohhhh deux ultra ah ça c'est bon ça vous sert deux ultra ok c'est la combien la une je l'ai pas je l'ai pas c'est trop bien c'est génial bon c'est pas la full art mais elle est magnifique non on s'en fout elle est trop belle elle est magnifique oui et bah dis donc ton ouverture commence très très bien je sais pas si tu vas me battre mais voilà c'est ça deux alex dont une full art on va dire là je passe au raychu d'évolution on commence avec titare l'énergie plante patata goût de pix j'adore cette carte elle est trop belle electec la totale soin des tartes le lien spirituel roucarnage le matchuck en reverse mais c'est pas possible mais c'est pas possible mais qu'est-ce que tu fais tout le temps avec des cartes mais d'attends la je l'ai pas elle est trop bien elle est trop bien OUI pa 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 mais non mais pour moi on est à l'égalité est-ce que j'ai une holo et une secret non 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 on est pas encore à l'égalité il me reste il te reste une holo à battre ça ça vaut une secrète elle est trop belle bravo sans son bravo sans son elle est vraiment magnifique le doré en haut trop trop classe et du coup j'ouvre le drap au feu de génération on commence avec un petit miaouz qui est tout essoufflé le pauvre fantominus coucou et snor ça fait longtemps krabi l'énergie haut qu'on a déjà eu j'ai un mignon avec pikachu j'adore j'adore cette carte c'est la pokecune nos spheralto le maniek razon en reverse oh cup canail sympa mais que j'ai déjà je crois c'est la rc combien rc 20 j'en ai déjà malheureusement est-ce que tu as quelque chose attention oh la combien la 17 j'ai terminé en beauté j'en ai pas yeah la tortank ex après la florisa ex j'ai tortank ex et après avoir eu la méga tortank ex dans evolution donc c'est assez ouf en fait elle est vraiment trop belle avec la petite patte carcer et tout après c'est l'effet 3d classique c'est pas ce qu'on aime le plus mais bon après elle est plutôt cool tu as 4 ultra moi j'ai une secrète 2 ultra je pense que tu m'as battu mais ce que je te conseille à ce moment là pour être vraiment sûr que tu m'as battu chope nous une petite foulard là comme ça au moins on sait que tu m'as battu par contre là les gens c'est assez ouf l'ouverture qu'on a je crois qu'on a jamais eu autant de chance on a jamais eu autant de trucs t'as ouvert 3 boosters t'as 4 ultra déjà à un moment stop la vie quoi j'avoue déjà ça fait aucun sens bon bah dans le deck le drago fait d'évolution donc on commence avec un onyx le petit magique arpe énergie combat la starry sac de noeuds l'étincelle conconfort smogo le magma en reverse mais je crois qu'on l'a déjà en reverse la 20 nous l'avions pas en reverse ah bon bah ça fait plaisir et on se voit non ça m'a l'air c'est quoi là OHHHHHHHHH le tapinolo mais comment c'est possible elles sont magnifiques je sais pas si vous la voyez bien à la cam mais ah si on voit bien ah si si on voit grave bien et c'est la combientième du coup 45 je l'avais mais en reverse yes tu termines en beauté ça fait plaisir non mais c'est un truc de ouf mon gars non mais faut faire des stats y'a un truc ça va pas dans la vie sur 8 boosters on a eu 2 zolos une turbo 5 ultra donc des ex et une secrète non mais c'est the best ouverture ever mais ça n'est pas possible mais ce mais what the fuck non mais c'est un truc de ouf c'est même plus d'avis de la chance les gens là c'est Sarah Nessandard la bro chatte du coup comme on a eu beaucoup beaucoup de choses et bah on vous remontre tout depuis le début oui on fait un petit récap de mon ouverture et de la sienne et vous allez voir que c'est vraiment elle qui gagne on commence par l'ouverture de Sarah donc il a eu un infali ex en premier donc 2 pokécune un papillusion holo voilà qui est trop mignon le pikachu surfer donc une secrète on vous le rappelle et enfin une turbo quant à moi j'ai eu en premier un floriza ex alors dans le même booster j'avais eu le garde-voire ex aussi donc en fait la meuf elle aime bien avoir 2 ultra c'est une technique qu'elle a développé des fois elle a pas de reverse ça t'arrive dans des boosters tu en sais pas mais des fois t'as 2 ultra c'est... elle s'en fout voilà ensuite j'ai eu le méga tortank ex ah c'est ouf tout va bien j'ai eu ensuite le tortank ex et enfin j'ai eu le nidoking en holo et en plus les holo d'évolution sont magnifiques c'est un truc de ouf c'est trop trop belle et donc du coup moi ce qui va être intéressant là sur une ouverture aussi belle et c'est vrai qu'on le fait pas souvent et on devrait plus le faire quelle est ta carte préférée que ce soit dans ton ouverture ou la mienne c'est vraiment la préférée de tout la pikachu surfer parce qu'elle est vraiment trop mignonne l'illustration est magnifique elle est toute simple et tout justement moi je suis pas fan des méga tortank ex comme ça en 3D à mort et bah je te coupe tout de suite ma carte préférée moi c'est la méga tortank ex que t'as dans les mains donc c'est plutôt intéressant moi vraiment c'est celle-là qui me tape dans l'oeil alors oui c'est 3D ok je suis d'accord avec toi dans le délire que pikachu surfer l'illustration est plus belle je suis d'accord par contre méga tortank ex les écritures japonaises le fait que ce soit un tortank j'avoue que si j'étais tombée plutôt sur des dracaufeux comme ça j'aurais forcément préféré les dracaufeux en tout cas ce serait intéressant que vous nous disiez votre préféré à vous parce que là pour le coup il y a vraiment l'embarras du choix et puis une fois des pas coutumes laissez nous un petit pouce bleu pour nous soutenir pour cette ouverture parce que c'était vraiment cool ouais bah là oui carrément voilà partagez là même on vous fait plein de gros bisous abonnez vous si vous voulez être cool bisous